Je suis contente parce que t'as eu ton congé maternité non payé. Tu reviens, tu récupères ton poste, t'es virée le lendemain. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet encore une fois très américain. On va parler du coût d'un enfant aux Etats-Unis. Oui parce que vous savez que tout est très cher ici. L'enfant n'est pas l'exception. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que c'est super différent, très très différent du système à la française. Alors c'est parti. Je vais vous parler notamment en fait du prix de la crèche à l'université. Parce que tant qu'on y est, autant y aller du début jusqu'à la fin. Voilà. Parenthèse, avant de me lancer dans le vif de cette vidéo, j'aimerais vous faire participer encore une fois dans les commentaires. Et vous demander, dites-moi le prix global que vous pensez en fait pour un enfant, un seul, aux Etats-Unis. Pour donc toute sa vie sous l'argent, sous le salaire en tout cas de ses parents, ce que ça coûte. Donnez-moi vos estimations, ne modifiez pas votre commentaire. Vous verrez à la fin de cette vidéo si vous étiez en plein dedans ou totalement à côté de la plaque. Et à ma vie, vous serez quelques-uns à côté de la plaque. Tout à fait. Si vous ne me suivez pas encore, sachez que moi c'est Aurore, une Française qui vit à Miami. Et donc si le sujet des Etats-Unis vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce magnifique pays qui coûte cher, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et puisqu'on doit parler du coup d'un enfant aux Etats-Unis, il faut savoir que pour que cet enfant soit enfant, il faut qu'un jour il soit bébé. Et pour qu'un jour il soit bébé, il faut passer par une grossesse et un accouchement. Ce serait mieux comme ça, n'est-ce pas ? Et donc on va commencer par le coût de la grossesse. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous décrive ça en 10 millions de phrases ? Oui, non, non. Vous voulez connaître le prix, vous enfichez un petit peu des détails, non ? Alors le prix d'une grossesse aux Etats-Unis, c'est entre 30 et 50 000 dollars. Je vous inclue tout là-dedans, attention, il y a tout, tout, tout. Il y a les rendez-vous, les prises de sang, les tests génétiques, génétiques, accouchements, même si c'est une césarienne. Là on serait plus à 50 000 qu'à 30 000 par exemple. Pour la bonne nouvelle, c'est que généralement, surtout quand on compte avoir un enfant, on a une assurance santé. La plupart des assurances santé aux Etats-Unis coûtent quand même un petit peu cher. Comme en ce moment, Kevin et moi, on a par exemple 500 par mois pour un couple. On a une déductible, deductible, qu'on appelle ça, à 7 500 dollars par an. C'est-à-dire qu'en cas de grossesse, par exemple, d'hospitalisation, chirurgie, tout ce que tu veux, on devra avancer les premiers 7 500 dollars. Disons que si tu tombes enceinte au mois de janvier et que tu es pour accoucher la même année, globalement, tu devras débourser minimum 7 500 dollars cette année-là, puisqu'il y a la deductible. C'est-à-dire qu'au-delà de 7 500, l'assurance santé prendra tout en charge. Mais jusqu'à 7 500, c'est à toi de dépenser. Et maintenant qu'on a débroussé nos gentils petits 7 500 dollars et qu'on aimerait donc prendre un congé maternité, puisque le bébé est né, et qu'on aimerait ne pas avoir recours tout de suite à la nourrice, qui va coûter minimum 15 dollars de l'heure, eh bien on va penser à prendre un congé maternité. Le congé maternité, sachez qu'il n'existe pas vraiment aux Etats-Unis. Pas sous la forme dont on le connaît en France. C'est un petit peu différent. Je vous raconte ça tout de suite. Ici, on a le FMLA. Pas pour tout le monde, seulement pour certaines entreprises. C'est donc l'acronyme pour Family and Medical Leave Act. En gros, l'acte, le traité pour le congé parental. Mais attention, c'est un super avantage, parce que tout le monde ne l'a pas. Selon la compagnie et la taille de la compagnie, de l'entreprise, vous n'avez pas ce FMLA. Pas du tout. Voilà, si tant est que vous avez la chance d'avoir le FMLA, vous avez le droit de prendre un congé maternité de 12 semaines non rémunérées. Encore une fois, précisons-le quand même, parce que c'est important. Il faut quand même économiser l'équivalent de 12 semaines de travail qui va représenter à peu près ça pour une personne à Miami qui travaillerait, disons, à un emploi où elle se fait un salaire à peu près normal, on va dire. Un salaire dans la moyenne, en tout cas. Donc voilà, il faut considérer qu'il faut économiser ça si tu veux prendre tes fameuses 12 semaines, donc 3 mois de congé maternité. Ce congé est magnifique. Il te permet de récupérer ton travail en revenant. Il est garanti de pouvoir retourner travailler, pendant quelques heures en tout cas. Parce que, oui, bien sûr, tu es garanti de pouvoir retourner travailler, mais si l'employeur veut te virer le lendemain, on retourne sur les règles de travail normales aux Etats-Unis, c'est-à-dire on te vire quand on décide de te virer. Et maintenant que le congé maternité non rémunéré est terminé, il va falloir penser où mettre ce petit bébé, n'est-ce pas ? On va imaginer que 3 mois se sont écoulés, tu avais réussi à économiser 3 mois de salaire, tu as pu donc prendre tes 3 mois non payés, tu retournes travailler, et ton employeur ne te vire pas. Magnifique. Maintenant, il faut trouver un endroit où mettre ce bébé de 3 mois, qui ne peut pas rester tout seul à la maison, bien sûr. Alors là, je vais vous donner le coût d'une crèche en moyenne à Miami. 1 500 dollars par mois. Voilà. Et j'ai d'ailleurs même des collègues qui ont discuté la dernière fois, qui connaissent en fait une crèche à Miami, 1 600 dollars par mois, pour une crèche qui n'a même pas de fenêtre. Comme ça, ton bébé, il se prépare déjà à ses années étudiantes, quand il va devoir travailler dans un magasin, dans un supermarché, sous les lumières artificielles qui lui bousillent les yeux, sans voir la lumière du jour, jamais, jamais, jamais. Il s'habitue à passer toute sa journée sans fenêtre. Pour 1 600 dollars par mois. Coup de départ, départ, 1 500 dollars, pouvant aller jusqu'à 1 800, voire plus, par mois, pour mettre le bébé à la crèche. Sachant que la crèche, c'est pas éternel. Et aux Etats-Unis, tu travailles parfois tard. Donc après, il faut trouver une nounou pour aller chercher le bébé à la crèche, en fait. Et une nounou, comme je vous le disais, c'est 15 dollars minimum de l'heure. Ensuite, l'assurance santé. Je vous ai dit au début de cette vidéo, il vaudrait mieux avoir une assurance santé si vous planifiez d'avoir un enfant. En tout cas, voilà. Un bébé, ça va quand même souvent chez le médecin. Mieux vaut être assuré. Alors là, vous pouvez imaginer du 750 par mois pour une famille de 3. Les 2 parents, le bébé, 750 par mois, à peu près. Voilà. L'assurance santé, ça peut bouger du tout au tout, parce que comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos, il y a des compagnies qui en prennent une partie, voire qui prennent tout, même si tout, c'est rare quand même. Bon, ensuite, en France, on entend souvent parler des allocations familiales, même pas de conditions de revenus. Ça dépend du nombre d'enfants que tu as, en fait. Si j'ai tout compris. Aux Etats-Unis, pas d'allocations familiales, pas de ce genre de choses. Non, 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 ça n'existe pas. Par contre, il existe bel et bien des aides. Je dis bien des aides, ça ne va pas tout prendre, mais les familles qui sont sous le seuil de la pauvreté peuvent bénéficier de Medicaid, donc une assurance santé, ce qui va les éviter de payer autant que quelqu'un qui n'en bénéficie pas, et d'aide aussi pour les crèches. Encore une fois, ça ne paiera pas tout, mais ça paiera une partie. Par contre, comme je vous le dis, il faut être sous le seuil de pauvreté. Peu de chances sont que vous vous expatriez et soyez sous le seuil de la pauvreté, parce que pour qu'une compagnie vous sponsorise pour un visa et vous fasse venir aux Etats-Unis, c'est rarement pour le salaire minimum ou pour un salaire qui vous mettrait sous le seuil de pauvreté. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup plus quand même de classes moyennes aux Etats-Unis qui ne vont pas bénéficier de ces aides que de gens tellement à la limite comme ça qu'ils vont bénéficier de tout ça. Passons à l'école ! Parce qu'un jour, la crèche, ça va être terminé et va venir le moment d'aller à l'école. L'école est obligatoire aux Etats-Unis à partir de 6 ans. Je dis bien 6 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas d'école publique avant 6 ans. Si vous voulez mettre votre enfant dans ce qu'on appelle une Kindergarten pour les petits en dessous de 6 ans, et bien sachez qu'il va falloir payer le prix de l'école privée. Donc on va rester là sur un tarif basé sur à peu près ce que coûte la crèche. Sauf que l'école se termine à 14h bien souvent aux Etats-Unis. Donc pour toutes les heures qui dépassent 14h, et généralement jusqu'à 5h, vous payez un forfait. Souvent, j'ai l'impression que dans les écoles, c'est à peu près 10$ par heure, de 2h jusqu'à 6h, en plus des 1500$ globalement que vous payez par mois pour cette école. On a un petit détournement possible à tout ça. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le VPK, qui permet de faire aller votre enfant à la crèche un an plus tôt, donc à 5 ans. Mais il faut que votre enfant ait 5 ans au 1er septembre. S'il a 5 ans le 2 septembre, et bien ça ne marchera pas. Obtenir l'accord. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficiera de ça. De plus, si votre enfant peut aller à 5 ans à l'école grâce au VPK, ce sera en fait seulement pour 3h par jour. Donc il faut quand même trouver la nounou à 15$ de l'heure pour tout le reste de la journée. Ensuite, arrivent les 6 ans de l'enfant, et là vous pouvez choisir magicalement de les mettre dans une école publique, et donc que ce soit gratuit. Mais ça vient avec un catch, bien sûr. Les écoles publiques aux Etats-Unis ne sont pas du tout bien réputées, et la plupart des familles, même celles qui ont à peine les moyens de se le permettre, vont choisir de mettre leurs enfants en école privée. Voilà, c'est une réalité, sachez-le. Donc les familles continueront de payer aux alentours de 1500 par mois pour l'école primaire, etc. Mais l'école n'est pas éternelle. Arrive un jour où votre enfant, devenu adolescent, devenu même presque adulte, va prendre le chemin de l'université. Et là on arrive au summum de la dépense du monde, là où c'est le plus cher. Certains économisent à partir de leurs 20 ans quand ils commencent à travailler pour les études de leurs futurs enfants qui ne sont même pas encore nés. Certains utilisent leurs économies retraite pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Bon après, sachez pour la note positive quand même, parce que là je vous dis tout le côté c'est cher, la la la. Il y a quand même des étudiants qui obtiennent des bourses à l'université, et donc une partie est payée par les bourses. Et aussi l'université aux Etats-Unis est moins prenante globalement qu'en France, donc il y a beaucoup plus d'heures libres. Donc souvent les étudiants ont le temps de travailler, parfois même, souvent même à temps plein. Et donc ça permet en fait de rémunérer les études de cette façon aussi. Sans vous donner de coûts archi spécifiques, parce que ça dépend vraiment des universités, sachez que globalement, un semestre dans une université, ça va coûter à peu près ça. Je vais vous mettre un petit exemple, je ne sais même pas de quelle université, sûrement Florida International University, FIU, puisque c'est la grande université bien connue à Miami, donc voilà. Et vous allez voir que vous avez un tarif pour les étudiants qui sont out of state, c'est-à-dire qui arrivent d'un autre état et qui viennent étudier en Floride, alors qu'ils ne sont pas résidents à la base de Floride, mais d'un autre état. Et vous avez le tarif spécial pour les in-state, c'est-à-dire un étudiant qui est une personne en fait qui a toujours vécu à Miami, qui est résident de Floride depuis toujours, et qui va donc faire ses études dans l'université de son état, où là, du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les community colleges qui vont être beaucoup moins cher qu'une université super réputée comme Harvard ou Yale, ou je ne sais quelle autre. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc comme je suis complètement paumée dans mes calculs, mais que je viens de vous faire le listing de tout, et bien je vais faire le calcul, là, tout de suite, mentalement. Bouh, bouh, bouh. Non, je rigole. Je suis en train, là, au montage, de taper tout sur la calculatrice et d'additionner. Oui. Et voici donc le grand total de mon calcul personnel du coût d'avoir un enfant aux Etats-Unis. Et maintenant, juste pour la petite... Voilà, juste pour le côté un petit peu curieux, on va aller sur Google et on va regarder Cost of having a child in United States. Et on voit donc que ça coûte, d'après Google... Tadaaa ! Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais pas forcément très très loin. Alors voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous vous attendiez, en fait, à ce genre de choses venant des Etats-Unis, ou si vous pensiez que ce n'était pas du tout comme ça, ni ces prix-là, voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge S'abonner pour suivre la suite de mes aventures aux Etats-Unis et pour être informé sur tout ce qui se passe ici aux Etats-Unis. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada